On est devant un bâtiment Très glauque Qu'est-ce qu'il y a ? Rien c'est galère Un débit où on attache les jambes Wow, what the fuck Putain ça m'a fait trop peur Vous l'avez vu ? Ouais y'a des gens Juste là, il est bloqué Y'a des bâtiments partout Putain j'ai envie de faire Un gros coup d'éclairage On le fera peut-être en partant Celui-là on regarde si on peut pas rentrer dedans Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve Pour une exploration nocturne d'un asie psychiatrique abandonné On vient de réussir une infiltration Parfaite pour l'instant En effet il faut savoir que ce lieu est en partie abandonné Et qu'il est gardiné par un gardien du coin Qui peut à tout moment venir nous arrêter En plus de ça certaines ailes de l'hôpital sont encore en activité Donc y'a encore des patients et des médecins Donc au cours de l'exploration on ne va peut-être pas tout éclairer Parce qu'on a peur de se faire attraper Mais on éclaira quand même les choses les plus importantes Pour que vous ayez la meilleure vidéo possible N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez les explorations nocturnes Comme ça on le saura et peut-être on en fera plus Quoi ? Non 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 Ouais c'est chaud ici Putain Putain Y'a qu'il fait plus chaud ici Il y a beaucoup de blanche J'espère qu'il n'y a pas des alarmes ou des trucs comme dans le genre ça Ça me rappelle à Jules Après plusieurs minutes d'exploration entre la forêt Tout le sol qui était complètement humide Et toutes les fenêtres fermées On a réussi à trouver un accès dans un premier bâtiment Ça semble être un bâtiment administratif Attends vas-y j'essaye Abruti Ah si c'est moi le fenêtre Bah elle était juste pas vissée Ça a l'air d'être la salle des bureaux en vrai C'est vrai C'est une chaise pour attacher des gens ça ? Un peu ouais Peut-être une mise en scène d'ailleurs pour le coup Ouais Ça fait peur Attends viens J'ai la scie de tonalité C'est un truc qui est là-dessus Ouais Attends viens d'écouter On entend pas des bruits genre On monte ? Oh c'est flippant là-bas Salle lave Bureau Je vais vous mettre des bâtiments Je vais vous mettre des bâtiments Je vais vous mettre des bâtiments J'ai vu les bâtiments Le vent Ils sont vides, fort heureusement. Comme on vous l'a dit, l'hôpital abandonné est super grand. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, on va visiter 400 bâtiments. On ne peut pas tout faire en une soirée. Si ça vous plaît, on peut revenir une autre nuit et explorer l'entièreté de cette asie psychiatrique. Si vous êtes ok, dégommez les likes. Si on voit que vous êtes chaud, on va le faire directement. Là, il faut savoir qu'on est dans la partie bureau. Donc, ce n'est pas très glauque pour l'instant. Et je pense que quand on va arriver dans les parties avec les chambres, ça va être très flippant. Il reste quand même un petit lecteur cassette. Super bon état. Mais c'est une chambre, ça. C'est une chambre. Avec le bruit. Je ne sais pas si c'était une chambre ou pas, parce qu'ils ne m'aident pas généralement tout ça d'accès pour une personne. C'est des travaux pratiques. Je ne sais pas si on a une gestion de TP. Oui, mais dans le cadre d'un... Ah oui, c'est la salle de TP. Il reste encore tous les papiers de ce bureau. Il y a une évaluation. Il y a plusieurs. 16 sur 20, 15 sur 20. 17,5 ici. L'hôpital en qui l'on se trouve a été ouvert en juillet 1900. Ça fait donc très longtemps qu'il est ouvert. Il a été composé de plusieurs complexes. Ce bâtiment était tellement grand qu'il avait plusieurs fonctions. L'hôpital psychiatrique, mais aussi hôpital militaire, école d'infirmières, encore sanitarie. En plus de ça, il a servi pour plusieurs dentistes. Et aussi pour accueillir plusieurs tournages de films. Il y a des bâtiments dédiés à ça. Peut-être qu'on en parlera dans une partie 2 si on y revient. La raison pour laquelle toutes ces ailes ont été abandonnées, c'est parce qu'elles devenaient trop vétustes, trop vieilles et trop abîmées. En plus sûrement avec de la viande, de la haine de verre. Il y a donc de nouveaux bâtiments qui ont été construits tout autour, qui sont encore en cours de construction aujourd'hui. Pour remplacer tous ces bâtiments tombés à l'abandon aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben genre c'est tout neuf. Tu sais genre pour moi, tu arrives dans la douche de l'hôtel. Ouais. Et j'y crois bof. Ce qu'il faut savoir c'est que là on est dans un hôpital abandonné. On est déjà venus ici il y a quelques semaines pour faire une vidéo sur la chaîne secondaire dans la morgue abandonnée. Disponible sur la chaîne Corentin Gabriel. Vous pouvez aller voir ça, c'est du bonheur. On va essayer d'être en notre bâtiment. Bon, si possible, celui avec les chambres. Ah sympa. Quoi ? Matière infectieuse. C'est trop calme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un gardien quelque part dans le lieu. C'est pas qu'il nous cherche actuellement. On n'espère pas. Ok on est au cœur de la cellule psychiatrique là. C'est très flippant, il y a des lumières partout. Peut-être que le gardien est déjà en train de nous chercher. La plupart des bâtiments sont fermés, donc on galère énormément. On a trouvé un accès, on est en train de chercher dès qu'on trouve un bâtiment. On se retrouve à l'intérieur. Il y a des petits sièges de l'entrée là, on est devant un bâtiment, très glauque. Et je vais arrêter de faire ça parce que c'est super dangereux en fait. Il y a le gros cadenas sur les portes. C'est bien barricadé. C'est con ça. On s'est rendu compte que beaucoup de portes sont cadenassées et donc totalement inaccessibles malheureusement. Au bout donc de longues minutes de recherche d'un accès dans le noir, on tombe sur un deuxième bâtiment avec un accès cette fois. Je crois qu'il y a un accès là-bas. On vient de trouver un accès dans ce bâtiment qui a l'air très sympa. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va déjà rentrer dedans. Et ce qui est flippant, c'est que quand on rentre dans un bâtiment, on est piégé à l'intérieur. Donc s'il y a un gardien qui va nous chercher, c'est déjà à la fin. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça galère. On est comme ça. On va voir si c'est pas si facile de ça. C'est bien. Oui. Yes. C'est une ambiance très particulière. Ah ouais ? Tu peux surtout comprendre, c'est comme une blague. On sait pas encore si on est dans un bâtiment avec des chambres ou quoi. Et dès qu'on rentre, on est plongé dans une ambiance totalement différente du bâtiment administratif que nous avions fait juste avant. Les murs commencent à être éclairés. L'ambiance est très pesante et très flippante. On se retrouve dans plein de mini-box qui servaient de cellules de dortoir tout simplement aux patients qui étaient ici. Il faut savoir que ce bâtiment était décomposé en deux parties. Les dortoirs communs et les cellules individuelles. Regarde, attends. Oui, d'accord, il y a une grande salle là. Oh, une cassette en japonais ? Bah ouais. Et regarde, il y en a plein, hein ? Il y a plein de cassettes ici, en fait. Super bon état, tout à l'intérieur. What ? Trop chelon. Là, on arrive dans une grande salle très flippante. Wow. Wow, c'est flippant. Je crois qu'il y avait un squat. Ouais, c'est sûr. Il y a plein de photos ici. D'après le peu d'infos qu'on a, actuellement, on est dans le bâtiment dans lequel il y a des cellules d'isolement. On va essayer de les trouver. Et ensuite, on a encore plein de surprises à découvrir. Vous allez voir ça, vous allez kiffer et qu'on va sûrement être terrifié. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu une salle des fêtes. Ouais. Le buffet. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'attends. C'est pas une porte-tente. C'est exactement ça ? Ça, c'est des dortoirs, des petites chambres. C'est exactement ça. Mec, ça me fait penser à... À... Comment c'est ça ? Orange is the New Black. Moi, j'arrivais avec la première saison. Et dans la prison, c'était exactement cette disposition-là, tu vois. Ouais. Ouais. Mais là, c'est sûr que c'était des chambres. Ça, ça a été squatté. Ça, c'est vraiment les vieux matelas d'origine. Il y a des chances, en fait. Je pense que c'est une majorité d'origine. Ouais. Et je pense que c'était une chambre, ça, regarde. Deux interrupteurs comme ça. Deux lits, ici. Ça m'attendrai pas que ce soit une salle d'isolement, ouais. Tu penses ? Bah, ils avaient juste un placard, un lit, et c'était en format clé, ici. Wow. C'est terrible, hein. Voilà, c'est terrible, c'est parti. Wow. On continue à s'avancer dans le bâtiment, on découvre au fur et à mesure que l'ambiance est tendance de manière terrifiante avec le... ...tour de l'aventure de l'aiguille. Wow, regarde cette fenêtre. Il y a vraiment ça. 100% de gelatation derrière. Ça veut dire que là, il y avait des gens qui étaient enfermés, peut-être. C'est assez badant. Oh là. C'est quoi cette structure ? Peut-être un accès au personnel, enfin, une zone de personnel. C'est super grand, hein. En rentrant dans le bâtiment, mec, je pensais pas que ça serait si grand. Ça, c'est déjà vendu. Ah ouais ? C'est sûr. En vrai, l'ambiance est vraiment flippante, hein. L'ambiance, on est dans un vrai film, genre, je t'arrête à ce moment. Exactement. Entre toutes les chambres de cette alzée de psychiatrique abandonnée. Et surtout qu'on est de nuit, enfin, c'est... Ouais. Il y a de la sécurité dehors. Et seul au monde, en plus. L'ambiance, c'est terrifiant. C'est l'ambiance, c'est terrifiant. C'est spécial, ça truc. Je crois que c'est un débit où on attache les jambes, hein. Un morceau. Peut-être. C'est très possible, puisqu'il y a... Il y a encore des pédales en dessous pour bouger les nids. C'est toutes les manettes des... Des lits. Ouais. C'est abusé. Ouais. C'est quand ils ont bougé tous les lits, je pense. En tout cas, cette salle est tellement glauque, je trouve. Il y a de la lumière, il y a de la lumière. Juste là-bas. Là, ça ressemble à un dortoir général, ici. Malheureusement, il n'y a plus les lits, etc. Je pense que s'il y avait encore les lits, les tables de nuit et tout, je serais paniqué. Là, on essaie de rentrer dans ce bâtiment. Tout est fermé. Vraiment, tout est fermé. Ce bâtiment, tout est fermé aussi. C'est super dangereux, ce que je fais, là. Il y a encore des bâtiments devant. Complètement mûrés, j'ai l'impression. Oh, il est flippant, le bâtiment devant. Eh bien, là, la chasse commence, peut-être. On s'apprête à rentrer dans le troisième bâtiment. Wow, what the fuck. Putain, ça m'a fait trop peur. T'as vu ? Ouais, il y a des gens. On va vous montrer, mais il y a surtout une énorme cage. Ok, on vient de rentrer dans le dernier bâtiment. C'est vraiment très flippant. Il est plutôt inondé et on vient de tomber sur une cage. C'est vraiment super flippant. On n'espère pas se faire attraper parce qu'il y a des habitations juste à côté. C'est là qu'on prend le plus de risques. Et écoutez, tout le temps qu'on entend couler ici, c'est dingue. Il y a une cage. On vient de tomber, il y a une cage. C'est quoi ? Oui, je pense qu'il y a une cage à oiseau. Non, mais c'est quand même une cage à oiseau. C'est inondé, plein d'eau par terre et une moisissure, c'est terrible. C'est une cage à oiseau, taille humaine en plein. Ouais. Taille humaine parfaite. Et aussi, on va tomber, enfin... Dès qu'on a passé la tête, on a vu les portraits de gens comme ça. Donc, ça fait plutôt peur. On va continuer à attendre ce bâtiment. Ok, c'est très flippant. C'est très grand. C'est très grand et c'est très flippant. Oh, voilà. Quel flippe. Il y en a de là, un sommier. Il y a peut-être qu'ils pensent qu'on est super à l'aise là, mais pas du tout. Ah non, c'est vraiment super flippant. On est en plein milieu de la nuit, au milieu d'un asile psychiatrique abandonné. Avec un gardien sur le terrain. Il y a de la laine de verre pourrie aussi, en plus, au-dessus. Oh, wow. Avec des champignons qui poussent dedans, quoi. C'est pas bon à voir et c'est encore moins bon à respirer. Ça se fait attaquer. Ce bâtiment s'est fait complètement ravager. Et c'est d'autant plus flippant, vraiment. En plus, je commence à avoir les pieds imbibés d'eau. On sait avancer. Je crois que c'est un reflet de l'antenneur. On sait avancer un tout petit peu de manière dangereuse au niveau de l'hôpital. À un moment donné, vous savez, c'est clair. Il y a une machine. Et t'as vu les petites voitures de golf ? Les bâtiments sont encore complètement abandonnés. Mais si la sécurité est équipée par 10, ils roulent tente comme eux. On va tenter les gars. Regardez, il y a des fenêtres ouvertes. On est complètement taré. On est des grands malades. Il y a des malparoles, on est taré. En plus, on est dans un cul-de-sac. Regardez, la petite voiturette. On est dans un cul-de-sac. On est dans un cul-de-sac. On est dans un cul-de-sac. En fait, elle serve à... Pour s'ils trouvent un problème, ils se déplacent rapidement sur le site. Donc, en fait, on est au plus proche de là où la sécurité peut être. Et on reviendra sûrement une autre fois si ça vous chauffe. En attendant, on va se quitter ici. Essayer de s'enfuir de l'hôpital sans se faire voir. Et pour se retrouver samedi prochain à 18h. C'était Gabriel et les commentaires. Et puis on va s'enfuir de la route. Sous-titrage ST' 501